Merci messieurs les ministres, mes chers collègues, évidemment je partage l'objectif qui a été rappelé ici d'empêcher les actes terroristes et nous devons faire tout ce qui est dans nos moyens pour y parvenir et ce avec discernement en proportionnalité. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui c'est ce texte permet-il le discernement, permet-il la proportionnalité, permet-il de garantir les libertés fondamentales et que ce ne soit pas à chaque fois au détriment des libertés individuelles et fondamentales que l'on va avancer dans les nouveaux moyens qui nous sont mis sous les yeux. Évidemment les mesures individuelles de contrôle administratif, les MICAS, avaient obtenu de notre part une désapprobation lors de l'examen de la loi CILT et nous y restons opposés et on continue de se demander pourquoi il n'y a pas-t-il plus de judiciarisation plus tôt. On a parlé tout à l'heure de perquisition, enfin de visites domiciliaires qui ont permis de déjouer des attentats. Si on était si proche de l'attentat en question, pourquoi ça n'a pas été judiciarisé ? On nous avait dit lors de la loi CILT dans les différentes auditions que c'était du fait de renseignements étrangers et qu'on ne pouvait pas les faire apparaître en procédure, ce qui fait qu'on judiciarisait assez tardivement. Je repose ma question que je pose à chaque examen de ce type de texte, j'espère avoir un jour une réponse. Quelle est la proportion de MICAS, le pourcentage de MICAS qui sont prononcés du fait de renseignements étrangers qu'on ne veut pas avoir mis en procédure judiciaire ? Sur les mesures de sûreté qui nous sont reproposées après la censure du Conseil constitutionnel, comme ça a été rappelé, nous restons évidemment opposés puisque, tout comme par le biais des mesures administratives, on manie ce concept de dangerosité qui instille le poison de la suspicion dans le pays. On a vu à quelle dérive cela aboutissait, je vous rappelle les tollés des questionnaires pour repérer les signaux faibles dans les universités du pays où vous aviez un certain nombre de caractéristiques physiques, d'attributs physiques qui pouvaient être évoqués à titre notamment discriminatoire. Et ces mesures de sûreté viennent pointer du doigt le fait que, oui, aujourd'hui, dans des tas de cas de figure, des personnes condamnées pour des faits de terrorisme n'ont pas accès aux aménagements de peine et donc se retrouvent sans rien à la sortie. Et c'est une alerte très forte pour tous les collègues qui s'amusent de texte en texte, d'escalade, de surenchère démagogique à vouloir durcir la répression pénale et donc écarter ces profils-là des aménagements de peine, qu'à la fin, quand on n'a pas d'aménagement de peine, c'est une fuite en avant perpétuelle puisqu'on vient là proposer des mesures de sûreté. Donc nous nous y opposerons toujours avec la même détermination. Et puis c'est toute une pléthore de nouveaux moyens numériques. Alors évidemment, les boîtes noires que vous inscrivez, l'utilisation des boîtes noires que vous inscrivez dans le marbre cette fois-ci. Alors même que le rapport, il y a eu un article du Monde qui avait pointé du doigt un des rapports gouvernementaux sur le sujet, indiquant que l'utilisation de ces boîtes noires n'avait abouti sur aucun objectif opérationnel, aucun dossier opérationnel. Et ce qui fait qu'on vient nous réclamer des moyens supplémentaires, cette fois-ci d'accéder aux URL. Et donc moins on trouve, plus on veut des moyens supplémentaires, ce qui est quand même assez inquiétant. Puisqu'en général, quand on met en place un dispositif, qu'on l'évalue et qu'on voit que ça n'a pas fonctionné, spontanément, on ne se dit pas qu'il faut le perpétuer, mais peut-être passer à autre chose. Et évidemment, davantage de moyens humains. Les nouveaux profils dont on nous parle montrent que rien ne remplacera jamais les moyens humains. Et que vous avez beau mettre tous les moyens technologiques et numériques en œuvre, vous aurez toujours cette limite de celui qui prend toutes les précautions qui vont bien, ou alors le loup solitaire dont on parle régulièrement. Il y a des nouvelles dispositions dans ces nouveaux moyens numériques. L'accès aux messageries cryptiques, je m'associe aux questions qu'on peut être posées là-dessus. Comment ça va se passer, la conservation des données et l'accès à ces messageries ? Est-ce que le gouvernement va imposer pour l'utilisation de ces messageries que les opérateurs ou que ceux qui gèrent ces messageries installent des bacs d'or, des portes dérobées en bon français, des failles de sécurité dans lesquelles pourraient s'engouffrer les services de renseignement sans demander l'accord à qui que ce soit ? Ce qui pourrait être un peu problématique, évidemment, au regard de nos libertés individuelles et fondamentales. Et d'ailleurs, plus globalement, vous souhaitez davantage de traitements algorithmiques et se pose la question de comment est fait ce traitement algorithmique aussi. Bien évidemment, ce n'est pas dans le texte de loi, mais ceux qui s'intéressent au sujet savent bien que Palantir, l'entreprise américaine, est un peu la seule entreprise qui opère ce traitement de données de masse avec une puissance numérique la plus importante. Il était question que le gouvernement français se rapproche de Thalès pour avoir une solution souveraine, puisqu'il s'agit aussi de souveraineté. Et à tout le moins, même si je ne partage pas cette fuite en avant de la surveillance généralisée, j'aimerais qu'elle se fasse dans un cadre souverain et pas à la vue et aux yeux et aux oreilles des services du monde entier. Vraiment, j'aimerais avoir des réponses et des éléments sur ces questions. Et pour terminer, pour ce qui concerne le contrôle parlementaire, il a été souvent évoqué, c'est mieux que s'il n'y en avait pas, c'est sûr. Mais enfin, si on pense que la lutte contre les actes de terrorisme, quels qu'ils soient, est principalement le terrorisme djihadiste, si on pense que ça doit être une cause nationale, d'union, d'unité nationale entre les différentes forces politiques, alors il faut aller plus avant dans le contrôle parlementaire et faire en sorte que chaque groupe politique à l'Assemblée nationale et au Sénat puisse faire partie de ce contrôle parlementaire et d'avoir à en connaître de ces éléments pour mieux les partager, puisque quand on voit les rapports qui nous sont remis par le gouvernement ou les fuites qu'il y a dans la presse, on se dit que tout parlementaire que nous sommes, nous sommes bien mal informés pour prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences assez attentatoires aux libertés individuelles et fondamentales. Merci beaucoup. Pour terminer, Stéphane Peu pour le groupe GDR. Oui, merci madame. Je voudrais peut-être répondre rapidement, mais de manière plus large, il ne me le pardonnera sans doute pas, à M. Bernalicis sur la question de la judiciarisation. D'abord, je voudrais faire marquer M. le député, à ce titre, répondre un peu à M. Molac, ces visites domicilières ont été extrêmement efficaces, utiles et sont toujours autorisées par le juge des libertés. Je pense que ça, c'est un point important de le comprendre, parce que ce n'est pas une mise à l'intérieur qui décide de perquisition pour utiliser M. Molac comme ça, sans aucune règle. Au lendemain de la mort de Samuel Paty, j'ai pris la décision, à la demande du président de la République, de pouvoir organiser des perquisitions, comme vous dites, des visites domicilières, notamment pour utiliser, c'est justement le sujet de ces captations téléphoniques que nous évoquons sur les nouveaux modèles de messagerie, notamment pour utiliser des endroits et des lieux cachés où on mettait des iPads, où on met des ordinateurs, où on met des téléphones qu'on ne peut pas écouter à distance. Et nous avons décidé de ces mesures très nombreuses, plus de 200 au lendemain de la mort de Samuel Paty. Ils nous ont permis de pouvoir faire beaucoup de judiciarisation. Mais je voudrais dire qu'en amont, il y a quand même, ça n'a pas été dit par M. Bernalicis, l'autorisation par juge des libertés. Et quand le juge des libertés, à qui nous confions un dossier pour dire, attention, nous pensons qu'il y a une personne dangereuse sur nos informations, tel ou tel élément qui nous permet de le penser, nous trouvons que notre dossier n'est pas solide, il ne nous autorise pas cette visite domicilière, et il n'y a pas de visite domicilière. Il n'y a pas en France de décision prise directe par le ministre de l'Intérieur pour aller chez des gens, combien même il serait soupçonné de risques terroristes. Donc les services de renseignement qui sollicitent ces visites domicilières informent le parquet national antiterroriste. Moi, je ne sais pas si Mme la Présidente a prévu l'audition du PNAT, mais je pourrais vous expliquer bien un mot pourquoi il judiciarise ou pas. Et c'est bien le procureur, le garde des Sceaux pourrait le dire mieux que moi, qui décide cette judiciarisation, en amont des MICAS, des visites domicilières envisagées, et le PNAT est le seul à savoir s'il judiciarise ou pas. Donc je pense qu'il ne faut pas inverser les rôles. Si je vous disais, M. Verdalecis, que c'est nous qui ouvrons la judiciarisation, vous diriez que l'inspiration des pouvoirs n'est pas respectée. Et ce serait évidemment un argument extrêmement fort. Ce n'est pas le cas. Le PNAT pourra vous expliquer bien mieux que je ne peux le faire, pourquoi il judiciarise en échange des échanges d'informations qu'il y a avec les services de renseignement et les services de police et de gendarmerie. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, Mme la Présidente. Je crois que ce qui a été dit tout à l'heure par M. Mollac, comme par M. Bernalicis, nous pouvons l'accompagner. Dire que l'humain ne doit absolument pas être remplacé par la technologie, bien sûr. C'est-à-dire pour ça que c'est ce gouvernement-ci. Et je pense qu'il ne faut pas faire procès aux anciens gouvernements parce que c'était une autre époque, avec un autre terrorisme, dans d'autres considérations. Mais aujourd'hui, ce gouvernement, il a mis 1900 personnels de plus à la DGSI et aux renseignements territoriaux, en ce qui concerne simplement mon ministère. Le garde des Sceaux pourrait utilement évoquer la création du renseignement pénitentiaire. Et j'imagine que la ministre des Armées pourrait bien évidemment souligner notamment le travail important et les moyens importants de la DGSI. Et quand on a 1900 équivalents de temps plein supplémentaires en trois ans pour les services de renseignement, on ne peut pas dire qu'on exige l'humain. Bien au contraire. Et c'est bien d'ailleurs ce qui fait la grandeur et l'efficacité des services de renseignement, comme l'ont signé plusieurs parlementaires, dont le député Carvaux, bien évidemment. Voilà ce que je veux dire en quelques mots, Mme la Présidente. Et j'imagine que je laisse la parole à M. le garde des Sceaux. Vous imaginez bien. Merci beaucoup, M. le ministre. M. le garde des Sceaux. Oui, d'abord, effectivement, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour renforcer les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Nous en avons augmenté le nombre. Nous avons également augmenté le nombre des quartiers de prise en charge de la radicalisation. Et comme vient de dire M. le ministre de l'Intérieur, nous avons augmenté ceux qui, au sein de l'administration pénitentiaire, s'occupent du renseignement. Je voulais commencer mon propos par une réponse à M. Bernalicis, mais les choses lui ont été dites et parfaitement bien dites. Ce n'est pas police partout, justice nulle part. Il y a d'abord une intervention judiciaire, celle du JLD, qui consacre ou qui ne consacre pas la velléité de la visite domicilée. Et peut-être une dernière chose. Je suis assez surpris par un raisonnement qui consiste au fond à se demander si des mesures qui n'existent pas auraient pu interdire la commission d'un crime. Pardon, mais le bon sens me conduit à vous dire que nul ne peut savoir si ces mesures avaient existé au fond, elles auraient pu interdire la commission d'un crime. Ce qui est une évidence, c'est que c'est un progrès, puisqu'on passe d'un système dans lequel il n'y a pas de mesures. Nous avons tenté d'y travailler. J'ai expliqué tout à l'heure dans quelles conditions. Nous savons tous à l'esprit la décision du Conseil constitutionnel. Et nous revenons maintenant. Et c'est quand même, comment dirais-je, un renforcement considérable d'un suivi qui, par définition, il faut le rappeler, n'existe pas. Voilà ce que je souhaitais préciser, madame la présidente de la commission d'Éloigne. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup à vous. Donc, monsieur le garde des Sceaux, nous nous retrouvons demain dans l'hémicycle sur le texte justice que vous portez. Monsieur le ministre de l'Intérieur.